bonjour à tous voici l'horoscope de la pleine lune du 24 juillet n'oubliez pas les réseaux sociaux où vous avez des petits postes tous les jours les live du mardi soir 20h30 22 heures vous avez aussi les consultations avec zoé avec moi mais oui on est encore là vous pouvez aller aussi sur 12 points love où vous avez un horoscope le calcul de votre thème astral et les compatibilités que vous pouvez avoir avec d'autres personnes bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune elle est pleine parce que d'un côté il ya le soleil et de dans le signe opposé au soleil il y à la lune donc elle reflète bien évidemment la lumière du soleil c'est un moment disons de de pleine conscience en ce qui vous concerne les béliers elle est bien disposée à votre égard elle occupe pour le soleil c'est le lion donc un j'existe je suis je m'impose je brille et de l'autre côté la lune c'est à dire la part la plus intime profonde de votre personnalité votre vécu ce que vous avez à l'intérieur de vous et que peut-être vous ne montrez pas parfois ça peut être avec la lune du verso ça peut être des peurs la peur de déplaire 1 c'est un exemple mais peut y avoir plein d'autres craintes que vous pouvez développer par rapport toujours à votre image qui est représentée par le soleil en lion donc quelle est la solution finalement pour ne pas éprouver de peur et bien c'est d'exister davantage d'être dans l'action 1 vous êtes un signe d'action donc de faire appel à vos ressources les plus profondes c'est à dire ce côté très compétitif qui est le vôtre cette volonté toujours d'être d'arriver en tête d'être le leader 1 donc mettez vous en avant un n'ayez pas peur n'ayez aucune crainte vous n'allez écraser personne sur votre passage taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune du 24 juillet nous avons d'un côté le soleil en lion qui s'oppose à la lune en verso bon vous le savez ce sont des secteurs importants de votre thème le soleil en lion vous donnant envie d'avoir de l'importance de briller dans le secteur qui lui qui dans lequel se trouve le soleil c'est à dire dans votre secteur familial vous allez avoir envie de d'être vraiment le chef entre guillemets dans la famille et de l'autre côté donc vous avez la lune en verso et bon la lune vous le savez c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous votre vécu la façon dont vous vous regardez et non pas dans les autres vous regardent avec le soleil c'est l'image que vous donnez aux autres et avec la lune c'est l'image que vous avez de vous même un votre vécu et là dans votre vécu on pourrait penser qu'il ya quelque chose qui vous arrête quelque chose qui vous fait peur quelque chose qui produit en vous le sentiment un sentiment de dévalorisation peut-être comment dépasser tout ça bon ça n'est pas facile un je vous le concède c'est plus facile de donner les conseils que d'y être mais il faut vous appuyer sur ce qui fait votre particularité votre spécificité c'est à dire votre nature votre nature taureau qui est de d'être obstiné d'être têtu de savoir ce que vous voulez et surtout de ne pas lâcher prise donc les peurs vous les évacuez en étant vous même gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune du 24 juillet bon les deux astres s'opposent à le soleil la lune sont arrivés à un équilibre sont vraiment là en face de l'autre le soleil étant en lion le soleil qui représente vos forces votre vitalité vraiment comment l'image que les autres ont de vous et comment vous l'imposez et de l'autre côté la lune en verso la lune qui représente votre vie intime intérieure la façon dont vous vous regardez vous et non pas dans les autres vous regarde avec le soleil or on a l'impression que si vous vous affirmez avec cette lune en en secteur 3 avec cette soleil pardon en secteur 3 qui vous permet de vous affirmer par la parole par vos moyens d'expression et bien la lune de l'autre côté vous donne peut-être comment dire pas pas une peur pas une crainte mais un léger frein pour vous exprimer parce que vous avez peur de dire des bêtises par exemple vous avez peur d'être à côté de la plaque vous avez vous vous dites que peut-être votre humour n'est pas aussi drôle que vous le pensez mais bon je pense que vous êtes de nature à dépasser vos peurs et que justement avec cette pleine lune vous allez parvenir à les dépasser en étant comment dire en faisant appel à aux forces qui sont les vôtres et les forces des gémeaux du gémeaux c'est quoi et ben c'est justement de comprendre un ce qui se passe pourquoi le grand mot des gémeaux c'est pourquoi pourquoi vous avez peur vous avez quelque chose qui vous retient et comment vous pouvez vous affirmer cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune du 24 juillet le soleil occupe le lion donc le signe qui vous suit immédiatement qui est un signe de possession d'acquisition d'emprise et la lune se trouve face au soleil en verso qui est un signe si vous voulez globalement après bon on peut pas aller dans les détails là mais globalement c'est un signe de perte ou de peur en tout cas de perdre quelque chose ou de perdre l'amour de quelqu'un c'est vraiment une pleine lune qui va probablement vous obliger à vous poser des questions un qui parce qu'elle va éclairer d'un côté avec le soleil votre besoin d'attachement votre besoin de possession votre besoin d'acquisition si jamais il ya des questions d'argent qui sont au premier plan et puis de l'autre avec la lune qui est votre vécu la façon dont vous vous voyez il ya la notion de que de toute façon vous n'aurez pas les moyens que vous allez perdre ce que vous avez acquis vous êtes un peu avec cette lune du verso un peu dans la peur alors bien évidemment il ya des moyens de dépasser sa peur 1 c'est clair et net déjà bon vous pouvez vous affirmer avec le soleil en secteur 2 vous pouvez être obstiné têtu et vous dire j'y arriverai en dépit de tout mais vous pouvez aussi faire appel à votre nature cancer un qui existe quand même et qui est que vous avez de l'intuition de la réceptivité et que vous êtes tenace lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune du 24 juillet c'est votre pleine lune le soleil est chez vous et la lune s'oppose au soleil depuis le verso le signe qui vous fait face sur la roue du zodiaque alors évidemment avec le soleil chez vous vous allez vous affirmer affirmer votre image être séduisant séducteur à être lion jusqu'au bout des ongles et avec la lune qui s'oppose la lune c'est votre intériorité c'est votre vécu la face c'est l'image que vous avez de vous même alors que le soleil c'est l'image que vous montrez aux autres on est d'accord donc l'image que vous avez de vous même avec la lune en verso il ya quelque chose qui ne va pas bon c'est très momentané 1 c'est lié au reste de la conjoncture vous ne vous faites pas tout à fait confiance vous manquez un petit peu d'assurance avec cette lune du verso et disons que la pleine lune vous en fait prendre conscience vous fait prendre conscience de ce qui ne va pas peut-être dans votre couple peut-être dans vos relations avec les autres un de ce manque d'assurance que vous pouvez avoir et comment dépasser ça parce que la pleine lune nous dit qu'il faut nous dépasser un donc eh bien en faisant appel à justement ce qui fait vos forces à vous le lion c'est à dire une image que vous pouvez mettre encore davantage en avant une image brillante une image vous êtes quelqu'un d'élégante sophistiqué qui aime la beauté donc vous mettez tout ça en avant et bon vous appuyez dessus et c'est probablement ça qui va vous aider à dépasser ces petites peurs que vous avez intérieurement de ne pas être à la hauteur finalement de l'image que vous projetez vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de la pleine lune du 24 juillet nous avons un soleil en lion qui s'oppose à une lune en verso le lion c'est le secteur qui est juste avant le vôtre c'est votre signe d'ombre donc si vous voulez le soleil va éclairer tout ce qui fait que vous n'avez pas une bonne image de vous ou que vous que vous n'appréciez pas les conditions dans lesquelles vous vivez n'appréciez pas les personnes qui sont pas forcément autour de vous mais le monde qui vous entoure en général et en même temps quand même le soleil c'est la force la puissance donc votre force votre puissance vous allez avec ce soleil en lion ça va être votre intuition votre la façon dont vous allez capter les autres votre sens de l'observation aussi et puis donc avec la lune en verso qui se trouve en face évidemment vous allez c'est votre vécu c'est c'est l'image que vous avez de vous-même alors que le soleil c'est l'image que vous montrez donc dans ce vécu je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du complexe il y a quelque chose en vous que vous n'aimez pas et il va falloir vous dépassiez ça pour pouvoir être à l'aise parce que sinon je veux dire c'est une pleine lune qui est pas forcément qui n'a pas forcément la capacité de vous mettre à l'aise avec les autres en général je parle pas d'une personne en particulier mais je parle en général donc si vous voulez servez vous de votre intelligence un de vos capacités de vierge c'est à dire votre sens de l'analyse de la synthèse de votre votre sens de l'observation pour vous dire que finalement un les autres ne sont pas mieux que vous et que vous êtes un à égalité avec eux balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune du 24 juillet vous avez d'un côté le soleil en lion je vous dis tout de suite allez elle est plutôt positive pour vous vous avez d'un côté le soleil en lion et de l'autre côté la lune en verso donc ce sont les signes d'air pour le verso les signes de feu pour le lion et le soleil en lion éclaire votre secteur d'amitié d'entraide vous donne l'image de vous donner l'image de quelqu'un qui est toujours prêt à être amical à faire des rencontres à être vraiment proche des autres avec un aspect extrêmement humain ça c'est la période lion qui veut ça qui fait ressortir ce côté très humain que vous avez vous les balances en revanche en face la lune en verso bon elle est bien placé aussi elle est en harmonie avec votre signe mais bon la lune vous savez c'est comment on se voit intérieurement c'est notre vécu alors que le soleil c'est comment les autres vous voient c'est vraiment les deux pôles opposés et là ils sont opposés donc vous allez certainement batailler entre tout ce côté très social du soleil en lion et le côté intime où vous serez un petit peu moins sûr de vous un peu moins sûr de votre image il y a des contraintes sur cette image vous vous dites ah ben je devrais être plus ceci je devrais être plus cela bon est ce que bon ça vient pas d'un manque d'assurance de votre part un d'un léger manque d'assurance moi je pense que vous pouvez tout à fait dépasser ça en étant vraiment vous même c'est à dire avec les qualités conciliatrices de la balance le fait que vous savez toujours arranger les choses pour vous pour pas surtout pour les autres d'ailleurs et il faut si vous voulez vous pouvez valoriser vos qualités vous permettra de lutter contre ces petites ce petit manque d'assurance que vous pouvez avoir avec votre propre image scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune du 24 juillet le soleil est en lion donc tout en haut de votre ciel dans votre au zénith ce qui fait que vous avez très envie de réussir et de briller et la lune en face est en verso dans vraiment un secteur intime qui est un secteur lunaire d'ailleurs qui donne encore plus d'importance à l'image que vous vous faites de vous même alors que le soleil c'est l'image que vous donnez à voir aux autres donc vous allez donner à voir aux autres quelqu'un qui a qui réussit quelqu'un pour qui tout va bien il n'y a pas de souci voyez le soleil embellit finalement l'image surtout le soleil en lion et de l'autre côté bon quand on regarde d'un petit peu plus près ce vécu ce que vous pensez de vous même et bien on se dit que vous n'êtes pas si confiant en vous que ça que vous vous trouvez des défauts que vous vous imposez des contraintes que vous vous imposez que vous avez peur de quelque chose parce que cette année le secteur familial n'a pas été très bien aspecté donc il reste même si les aspects sont un petit peu dispersés il reste une peur que la famille se disloque ou que quelqu'un de la famille vous fasse des reproches vous enveuille parce que bon peut-être il y a quelque chose qui s'est passé dans le temps et que c'est revenu dans le présent et bon ça ne vous ça ne renforce pas l'image que vous aimeriez donner de vous alors comment dépasser ces peurs ce manque d'assurance je pense que vous y arriverez quand vous accepterez vous tournez vers l'avenir c'est à dire de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous voulez absolument conserver en l'état dans le présent c'est l'avenir qui va vous permettre de vous détacher sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune du 24 juillet vous avez vos chances à vous avez vos chances de séduire vous avez vos chances d'être dans un environnement qui va vous plaire et qui ne sera pas votre environnement habituel bien évidemment puisque cette pleine lune elle va disons avoir une quinzaine de jours son influence et donc avec le soleil qui se trouve dans votre secteur neuf c'est vraiment la part de vous qui aime l'aventure les voyages la nouveauté l'espace qui va être très valorisé vous allez mettre en avant votre côté un petit peu aventureux quand même et bon c'est l'opposition de la lune depuis le verso va disons vous faire un petit peu baisser votre enthousiasme parce que bon il ya dans votre vie intime la lune représente vraiment comment vous vous voyez alors que le soleil c'est comment les autres vous voient là comment vous vous voyez et bien peut-être que vous avez peur de faire peur à vos proches que vous savez que vous prenez des risques parfois qui sont qui peuvent vous mettre en danger mais pas forcément sur le plan physique ça peut être aussi avec l'argent par exemple parce que vous êtes joueur donc vous vous voyez avec cette lune au verso vous vous voyez comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme les autres et bon peut-être que vous avez peur de décevoir voilà vous avez peur de décevoir vos proches alors comment lutter contre ça en étant vaillant justement en utilisant les forces du de votre signe du sagittaire qui sont des forces quand même qui vous permettent de vous dépasser un vous avez l'art d'aller au delà de vos limites capricorné ascendant capricorne dans la l'horoscope de cette pleine lune du 24 juillet nous avons d'un côté le soleil en lion avec l'image que vous donnez de vous aux autres le lion et la lune en verso qui est l'image que vous avez de vous même que vous ne montrez pas vous ne montrez pas en tout cas les peurs qui vous habitent et que bon qui vont peut-être être mis en avant ce mois ci avec le soleil bon qui va se trouver en lion dans un secteur de travail d'expression de vous même à travers le travail ou à travers ce que vous savez faire du bricoleur que vous pouvez être enfin bon vous allez donner une image de quelqu'un qui est un peu un couteau suisse qui a des qui trouve le moyen de de tout fixer de tout arranger de tout faire de tout prendre en charge voyez ce côté bon c'est l'image que vous voulez donner et c'est probablement ce que vous êtes puisque vous êtes capricorne donc vous avez cette force en vous mais avec la lune du verso et ben vous vous douterez un petit peu de vous même vous douterez vous vous direz mais je je montre aux autres une image qui n'est peut-être pas la vraie mais bon c'est du doute c'est de la peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous représentez pour les autres mais bon vous y serez à la hauteur vous avez la capacité de dépasser tout ça parce que vous êtes quelqu'un de fort intérieurement de persévérant et que d'une manière ou d'une autre bon vous ne vous laisserez pas avoir avec vos fantasmes vos peurs de ne pas être à la hauteur verso et ascendant verso dans votre horoscope de la pleine lune du 24 juillet nous avons d'un côté le soleil en lion qui donne une belle image de vous en tout cas c'est ce que vous voulez faire c'est donner une belle image de vous vous faire accepter signer un contrat par exemple vous mettre d'accord avec quelqu'un faire une rencontre plaire séduire voilà le soleil en lion c'est ça pour vous mais il s'oppose à la lune qui est dans votre signe et la lune c'est pas l'image que vous montrez aux autres c'est l'image que vous avez de vous même alors c'est vrai qu'une lune en verso bon on n'a pas une mauvaise image de soi on a une image de soi comme quelqu'un d'un peu décalé qui n'est pas comme les autres et alors ce mois ci avec cette pleine lune vous allez prendre conscience davantage de ce qui vous différencie un des autres et peut-être que ça peut vous faire un peu peur vous disons que vous aurez l'impression que l'image que vous donnez aux autres c'est à dire ce soleil en lion très brillant très un qui veut vraiment exister un dans le milieu où vous êtes et bien elle peut être un petit peu écornée par l'image que vous avez de vous même qui ne correspond pas ou que vous essayez en tout cas de faire correspondre à l'image sociale mais votre image intime elle est vraiment très différente parce que vous vous sentez souvent le verso vous vous sentez différent des autres alors comment lutter et bien bon en étant verso jusqu'au bout des ongles c'est à dire en acceptant qui vous êtes il faut pas lutter contre vous même ça ne sert à rien au contraire il faut développer qui vous êtes et ce que c'est ce que vous pouvez faire avec cette pleine lune poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de la pleine lune du 24 juillet nous avons d'un côté le soleil en lion dans votre secteur 6 qui est pas un secteur ou qui vous met tellement en avant mais le soleil lui il vous met en avant 1 le soleil dans ce secteur il met en avant le travail que vous êtes capable d'accomplir votre sens du service comment vous l'exploiter 1 et puis de l'autre côté nous avons la lune qui s'oppose depuis le verso votre secteur 12 et qui nous montre bien que vous avez des petits complexes que vous êtes souvent fixé sur un de vos défauts et que vous avez peur finalement de ne pas être à la hauteur à la hauteur de l'image qu'on a de vous dans votre travail ou dans votre vie quotidienne lorsque vous dans vos activités quotidiennes vous donnez l'image de quelqu'un de quand même de malin qui sait faire qui sait ici prendre et intérieurement nous dit la lune en verso eh bien vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous à vous avez quelque part vous vous mettez des contraintes mais alors terrible pour être à la hauteur de cette image que vous donnez ou que vous voulez donner un je ne sais pas c'est où vous en êtes de votre processus d'évolution personnelle mais en tout cas la pleine lune là elle est révélatrice de à la fois ce pouvoir que vous avez avec le soleil d'exister dans ce dans le domaine où vous êtes et les petits complexes qui sont les vôtres alors comment en sortir eh ben en faisant travailler votre intuition et votre capacité à bon la capacité que vous avez à deviner les autres à être en empathie avec eux pourquoi ne pas l'utiliser pour vous et ne pas être en empathie avec vous même et vous accepter tel que vous êtes je vous souhaite une belle pleine lune on se retrouve bientôt sur ma chaîne et en attendant vous avez toujours pour plus d'horoscopes le 32 10 rtl point fr où le figaro tv magazine de la vidéo et ou 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 ou